Escapades les 9 et 10 mai dans la région de Rouen grâce à Nicolas et Julien, avec une nuit au château de la Motte, un château du XVIIe siècle, avec de très belles chambres. Nous en avons profité pour visiter la région. Saint-Aon-le-Châtel, fleuron du Roanais, était au Moyen-Âge une grande ville du Faurès, 2000 habitants au milieu du XIVe siècle, 500 aujourd'hui. La ville fut fortifiée au XIVe siècle avec murailles et 17 tours rondes ou carrées. Passée la porte cloutée dite de l'horloge, on entre dans un dédale de rues montantes avec des maisons de toutes les époques, maisons à pans de bois avec encore bellement de la fin du Moyen-Âge. Belle demeure renaissance comme cet hôtel géant pelletier du XVe siècle. Bourgeois parvenu qui signe sa réussite avec au fronton sa devise « Soyez prudents comme les serpents, soyez droits comme les colombes ». Sur le mur de l'Église, capé quod advenit, c'est-à-dire saisir ce qui commence, un cadran solaire à méridienne du XVIIe ou XVIIIe siècle. Ce cadran solaire complexe indique le midi solaire selon les mois, voire la courbe en pointillés, et permet d'avoir les heures selon les saisons, courbe du haut les heures au solcisse d'hiver, courbe au milieu les équinoxes et courbe du bas le solcisse d'été. L'Église du XIIe siècle a été construite sur l'emplacement de la chapelle du château. Elle est d'un style gothique très dépouillé avec une nef à trois travées sans fenêtre. Elle a été transformée notamment au XVIIe siècle avec la création du cœur. On remarque une très belle poutre de gloire, des peintures murales du XIIe et XIIIe siècle, très endommagées lors des guerres de religion, et des stalles dans le cœur. Dans le porche, une porte donnée directement sur le cimetière avec cette inscription en cours de restauration, « Par où tu passes, j'ai passé, où j'ai passé, tu passeras ». Au fil des rues, autre belle maison. L'entrée de la chapelle des pénitents. L'hôtel-dieu qui a servi jusqu'au XIXe siècle. Au fronton d'une demeure, la coquille Saint-Jacques, car Saint-Aon se trouve sur le chemin de Compostelle. Et enfin, une très belle demeure du XIXe siècle, adossée à une des tours portant la statue de la Vierge. Les contreforts des monts de la Madeleine comportent des vignes très anciennes. Nous avons visité un domaine qui existe depuis 1660 et qui a gardé le même patronyme depuis cette époque. Les produits du vin AOC, côte du Rohanais, blanc, rouge et revêt, dont une cuvée provenant de vignes plantées en 1878. L'abbaye de Charlieu, c'est une abbaye bénédictine fondée en 870 et rattachée à Cluny vers 930 et qui fut fortifiée au XIIe siècle. Elle fut détruite presque complètement à la Révolution. Le nartexte, qui subsiste, s'ouvre sur sa façade nord par un grand et un petit portail du XIIe siècle. Le tympan du grand portail figure le Christ en majesté dans une mandorle soutenue par deux anges et entourée des symboles des quatre évangélistes. Sur le linteau, la Vierge entourée de deux anges et les douze apôtres. On remarque les traces de couleurs bleu et or. Au-dessus de l'archivolte, l'agneau pascal au splendide travail de sa toison ajourée. Les motifs floraux et géométriques de la décoration des boussures et des colonnes sont d'inspiration orientale, héritage des croisades. Le petit portail représente au tympan les noces de cana. Et sur le linteau, on voit des animaux qui sont conduits au sacrifice. Ces deux portails sont d'une facture exceptionnelle. Dans le nartex, le tympan de l'entrée de l'église s'infortunée, avec le Christ en majesté soutenu par des anges et, au linteau, les douze apôtres. Les colonnes ont des chapiteaux ornés de feuillages. On y trouve aussi un sarcophage gallo-romain du IIe siècle après Jésus-Christ. Au revers du nartex, qui était donc le début de la première travée de l'église, on trouve des chapiteaux intéressants. Daniel dans la fosse au lion, Un singe Une sirène à deux queues Des coquilles Saint-Jacques, car Charlieu est sur la route de Compostelle Et un superbe acrobat au traitement très moderne. À l'étage du nartex, une baie en plein cintre dont les voussures sont ornées de feuillages et de rubans torsadés. Quelques chapiteaux sont intéressants. Un diable Une énorme tête de monstre Un aigle à tête humaine Une figure diabolique Et le très beau chapiteau du soleil et de la lune, jour et nuit, c'est-à-dire bien et mal. De l'église infortunée dont on voit le plan, il ne reste pratiquement rien. Le cloître a été édifié au XVe siècle et très endommagé au XIXe. On peut admirer les arcs trilobés des arcades. Séparant le cloître de la salle capitulaire, une intéressante arcade avec des colonnes aux chapiteaux romans, sans doute le réemploi d'un cloître antérieur. La salle capitulaire est du XVIe siècle, les ogivres se posant sur un pilier central qui porte une rareté, un pupitre taillé dans une de ses pierres. Cette salle à l'acoustique merveilleuse est utilisée en été comme salle de confère. La chapelle du Prieur, de la fin du XVe siècle. Le sol comporte un carrelage en terre cuite réalisé par les moines. On en voit ici les vestiges du dallage originel. La cour du Prieur avec son puits et on remarque le clocheton de la chapelle recouvert de lamelles de bois. L'hôtel du Prieur avec son entrée surmonté du blason des Prieurs de la Madeleine. De la cour, on aperçoit la tour dite de Philippe Auguste. Reste des fortifications de l'abbaye. Enfin, l'abbaye était peinte. Un reste de fresques retrouvées. On pense que c'est le roi Bozon qui nous intéresse car il était aussi comte de Provence et Saint-Étienne. La ville de Charlieu comporte d'intéressantes demeures moyenâgeuses et renaissances qui montrent qu'elle fut une cité importante. Dans l'ancienne Hôtel Dieu se trouve le musée de la Soirie industrie très développée à Charlieu au XIXe siècle. L'église Saint-Philibert construite au XIIe siècle avec une nef à cinq travées et des bas-côtés. Le chœur est rectangulaire caractéristique de l'art bourguignon. Elle comporte des stales du XVe et XVIe siècle accompagnées de panneaux peints. Ici, les douze apôtres portant chacun une phrase du Crédo. De l'autre côté, douze saints et saintes. On reconnaît Saint-Louis. Une statuette en bois polychrome de Saint-Crépin, le patron des cordonniers et bourreliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada